Mon intention par rapport à la culture, et je pense que c'est ce que les écologistes ont toujours défendu, c'est de faire en sorte de soutenir un secteur pour faire en sorte que la culture soit accessible au plus grand nombre. Je crois très fort que la culture est un des fondements d'une démocratie, et je crois qu'on a droit à la culture dès le plus jeune âge. Et donc mon travail, c'est de faire en sorte de rendre cette culture accessible au plus grand nombre, quel que soit le profil qu'on peut avoir, et du coup on doit travailler à un soutien des créatrices et des créateurs, à la diffusion aussi, et aussi s'assurer qu'il y ait une diversité suffisamment grande pour que tout un chacun puisse se sentir aussi appelé ou se reconnaître aussi dans ce qu'on offre en matière culturelle. En ce qui concerne la réponse à la crise, on a essayé d'accompagner le secteur, et on va continuer à le faire parce que la crise n'est pas finie, mais donc de deux manières, dans ce qui est dans notre champ de compétences, mais aussi en interaction avec d'autres niveaux de pouvoir. Et donc on sait que pendant la crise, la Fédération Aline-Bruxelles a par exemple dégagé un budget de 6 millions pour accompagner le secteur du cinéma particulièrement. On a eu des actions comme « Je ne peux pas, j'ai cinéma cet été ». Donc c'était quand ça pouvait reprendre. On a permis, grâce à un fonds de garantie, de faire en sorte que les tournages aient lieu. Donc les tournages ne pouvaient pas reprendre s'il n'y avait pas de fonds de garantie. La Fédération a remplacé les assurances pour pouvoir faire en sorte que les tournages reprennent. Et on est obligé, et je pense que c'est normal, de travailler avec des niveaux de pouvoir autres, puisque le tax shelter, par exemple, qui soutient le secteur, dépend du fédéral. Et donc on a mené ce travail et on continue à le mener, puisqu'on sait que l'année 2021 va continuer d'être impactée par la crise. Mais à côté de ça, il y a aussi le défi général de « Qu'est-ce que le cinéma en Fédération Olénie-Bruxelles aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il devrait être ? Et comment est-ce qu'on travaille à cela ? » Et donc on est convaincu, je suis convaincue, qu'on regorge et de talents, et de talents au pluriel, et de capacités d'innovation qui sont très présentes. On est très fort, par exemple, dans tout ce qui est coproduction vers l'international, on est très fort dans l'animation, on a des talents liés à certains métiers, parce qu'on a vu dans le temps arriver des producteurs et des réalisateurs qui ont renouvelé un peu le genre cinéma en Belgique, donc dans les années 90, avec Jacques Van Dormaal, avec Bellevaux, avec les frères Dardenne, par exemple. Mais on a aussi des professions qui sont des atouts, des valeurs ajoutées. On a souvent pensé à tort que le cinéma belge, c'était un cinéma d'auteur social, alors qu'en fait, on a des productions qui balayent d'autres genres et qui sont tout à fait de qualité, entre autres l'animation, des films d'horreur, on a des polars, on a des comédies. Et donc je pense qu'on ne doit pas se priver de soutenir différents genres. Et une façon d'assurer la diversité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de diversité aussi dans les commissions d'avis, par exemple. Et donc il y a un renouvellement qui se fait, qui s'est fait dans la commission d'avis. Entre autres, aujourd'hui, on a augmenté le nombre de personnes qui sont sollicitées pour rendre des avis, mais aussi elle est paritaire maintenant. Et je trouve que la question du genre, et non plus des disciplines, mais du genre homme-femme, est un enjeu aussi en culture, en Belgique francophone, et dans le cinéma. J'ai eu des rencontres avec, elles tournent et elles font des films, qui regroupent des femmes actives dans le cinéma. Et donc je pense qu'elles ont raison de dire qu'il y a matière à être proactif sur ce sujet. Il y a des modifiants qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et donc je pense que le cinéma, le film de cinéma, le film doit rester l'apanage d'une salle de cinéma. Mais je pense qu'on ne doit pas se priver, grâce au nouveau genre qui existe aussi, je pense en matière de son et autres. Il y a les podcasts, par exemple, on a le genre des séries, on a des nouveaux genres, qui pourraient être exploités sur d'autres canaux. On doit utiliser le numérique, on doit travailler sur les plateformes pour augmenter les canaux de diffusion, pour valoriser, je pense, nos productions. J'ai vu juste, quand les salles n'étaient pas fermées, une vie d'aimante, qui est une production soutenue, dite légère. Cette production légère, donc cette façon de financer, mais aussi les podcasts, mais aussi d'autres genres, nécessite en fait de repenser aussi l'écriture. Et donc je pense qu'on doit aussi soutenir, c'est un deuxième pan, les différentes façons de concevoir l'écriture. Et pour ça, il faut donner du temps aux scénaristes, et donner du temps pour pouvoir créer. Et donc ça fait partie des politiques culturelles en cinéma, mais aussi de manière générale, c'est de voir comment est-ce qu'on soutient mieux la création, et qu'on donne du temps à nos artistes, à nos scénaristes ici, de pouvoir créer et du coup faire valoir par la suite la valeur ajoutée de nos talents. Il y a aussi un élément que je voudrais mettre en avant, parce que je pense que c'est important aujourd'hui que le cinéma aussi s'inscrive dans la dimension environnementale. On sait qu'il y a par exemple Rotor qui a un point d'attention là-dessus, puisqu'il permet de réutiliser des décors d'un tournage à un autre. Et il y a, je pense, matière à penser bien le plus en amont possible quel est l'impact environnemental de notre cinéma et de nos tournages, mais pas seulement les tournages, aussi jusqu'à la promotion, de la création jusqu'à la promotion. Et je pense que c'est une dimension qu'on devrait exploiter un petit peu plus dans notre cinéma belge francophone. Alors on ne sera pas précurseur, mais on peut être dans les premiers suiveurs. Et donc inspirons-nous de ce qui existe pour, je pense, pouvoir avancer aussi dans notre façon de faire que le cinéma entre dans cette dimension de préoccupation environnementale. Oh, regardez ! On arrive à la poire ! La crise a mis le doigt, dans tout secteur confondu, pas seulement dans les secteurs de la fédération, a mis le doigt sur toutes les fragilités de notre société. Et donc, que ce soit en culture, avec ces artistes qui n'ont pas de statut, ou cet ersatz de statut qui couvre certains, mais c'est pareil dans l'enfance, il y a des accueillants d'enfants qui n'ont pas de statut. C'est pareil pour les journalistes indépendants. Il y a des gens qui ont encore plus souffert que d'autres, je dirais, que dans cette crise, et la crise a permis de mettre le doigt sur toutes ces fragilités. Et je pense que le rôle du politique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que structurellement, on réponde à faire en sorte que ces fragilités n'existent plus. Et la question du statut, elle est fondamentale. Et donc, je vais faire le lien parce que c'est important, mais en tant qu'écologiste, ça fait des années qu'on estime qu'on doit revoir ce statut. Et aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche, alors je vais dire, entre guillemets, grâce à la crise, d'aboutir à quelque chose d'autre. Parce qu'enfin, d'autres niveaux de pouvoir ont pris aussi conscience de l'importance d'un statut pour les artistes et tous les intermittents. Et donc, je pense que, même si ce n'est pas la Fédération Olénie-Bruxelles qui est à la manœuvre, puisque ça se dépend du fédéral, on va prendre notre part et j'espère vraiment qu'on va être associés. Normalement, c'est le cas, puisque la conférence interministérielle de la culture a ça, a son agenda. Et donc, à partir du 1er janvier, si on n'a pas pu avancer, c'est la Fédération qui prend la présidence de cette conférence interministérielle, c'est-à-dire moi-même. Et donc, on a envie et on a besoin de travailler sur cette matière. Et je sais qu'on va le faire. Tous les points de vue ne sont pas identiques sur ce que doit devenir le statut, mais ça, ça fait partie des réflexions et de la construction à avoir. En tout cas, moi, je m'inspire très fort de tout ce qui remonte du terrain pour être le plus en face possible avec les besoins. Et c'est là-dessus qu'on est en train de construire notre vision du statut qui se discutera avec les différents niveaux de pouvoir.